Dans le premier livre de Seigneur pour la Proprie au Thessalonique, chapitre 5, verset 20, on dit « Ne n'ayez pas douté d'une prophétie. » Mais avec le temps où nous vivons, ça commence à exagérer. Tout le monde veut prophétiser, tout le monde veut parler du bien. Si il soit une prophétie, tu veux parler directement, sans discernement, sans penser, sans savoir les conséquences. Tout le monde veut prophétiser, tout le monde veut être appelé prophète. Ça exagère maintenant, ça commence à faire beaucoup. On ne sait pas quelle méthode il faut prendre pour les prophètes. C'est une bonne chose de prophétiser car le Seigneur doit parler avec ses enfants. Mais quand tout le monde est prophétisé d'ici et là, ça commence à exagérer. Chers prophètes, veuillez changer, veuillez avoir l'esprit de discernement. Il faut discerner l'esprit du Seigneur, l'esprit de discernement, des sages et de l'intelligence. Tu écoutes une chose, tu penses à la chose. Tu écoutes au tel va mourir, tel sera handicapé, directement tu parles. Oh, j'ai vu tel, j'ai vu tel apparaître dans l'assemblée. Ça c'est quoi ça? Mais vous blaguez avec l'éluise contre du Christ? Vous blaguez avec les chrétiens? À un moment donné, il faut se respecter, chers prophètes. On est hommes de Dieu, mais il faut se respecter. Tu reçois une prophétie, tu dois te discerner, oh tel va mourir. À quoi ça nous aide? Qu'il meurt, qu'il meurt, c'est quoi? Sera-t-il le premier? À un moment donné, on va mourir. On est là pour parler de Dieu, on est là pour parler du changement. Et les gens changent leur comportement. Tu es prophète, tu es homosexuel. Qu'est-ce que tu nous parles? Il faut parler du changement, il faut parler du royaume des cieux. Il faut dire à l'église que le Christ est le Seigneur et le chemin, la vérité et la vie. Et ne pas venir avec des prophéties d'argent. Tous, on ne veut pas devenir riches. Il doit y avoir les pauvres et les riches, les stars et les non-stars, les célèbres et les moins célèbres. On est fatigué de vos prophéties d'argent. Oh, tu seras riche, tu vas partir, tu vas voyager. Voyager, c'est quoi? Le Seigneur a dit, ah si j'ai tissé la terre, même là où tu es, tu es devenu riche. Pas seulement aux Etats-Unis, pas seulement au Congo, pas seulement au Cameroun, même partout, même en Égypte, même en Russie, même en Chypre, on devient riche partout. Faut un moment à récouter vos prophéties d'argent. L'église, le corps du Christ est fatigué. Merci beaucoup. Apprenez à parler de Jésus en vérité. Merci.